Bonjour à tous, on va commencer ce webinaire sur le bois dans la rénovation. Alors c'est moi qui vais animer ce webinaire, donc Zachary Ford, Fibois, Auvergne-Rhône-Alpes. C'est un webinaire qui est organisé par Fibois France et qui fait suite à deux autres webinaires sur le bois dans la rénovation, dont le premier qui traitait le sujet du tertiaire, et le deuxième, le sujet du collectif. Et dans celui-là, on va parler des maisons individuelles avec trois retours d'expérience et un témoignage, un contexte réglementaire fait par l'AQC. Donc le webinaire est enregistré et pour ce qui est des questions, elles seront posées, vous pourrez les poser tout au long du webinaire via l'onglet QR que vous avez en haut de Teams, mais elles seront répondues à la toute fin de cette présentation. Donc pour faire un peu un rappel sur ce qu'est Fibois France, donc Fibois c'est une association qui a le but de promouvoir la filière bois dans la France. Donc ça va de l'amont forestier jusqu'à la construction en passant par le bois énergie et tous les connexes, et il existe dans chaque région une association Fibois qui permet de répondre aux besoins locaux. Et Fibois France est là pour fédérer toutes ces associations Fibois, et grâce à ça, ça permet de bénéficier d'un ancrage territorial avec plus de 3000 adhérents. Et Fibois représente un total de 130 salariés sur la France. Donc pour ce webinaire, on va commencer, comme je le disais, par un contexte normatif, réglementaire et assurantiel, avec les techniques courantes ou non, présentées par Sylvain Vangéli de l'AQC. Ensuite, on abordera le premier retour d'expérience avec la rénovation et extension d'une maison sur un terrain un peu spécial qui est très allongé, en PACA, présenté par Jérôme Solary. Ensuite, on verra un retour d'expérience d'une réhabilitation d'une ferme totale dans le Jura, présenté par Rémi Carteron. Et enfin, pour le dernier retour d'expérience, on verra la rénovation du Costil, donc un bâtiment sur le terrain d'un château, qui sera présenté, lui, par Matisse Ragé. Donc voilà, merci à tous de votre présence. Sylvain, je te laisse la main. Bonjour à tous, je me présente, Sylvain Vangéli, je suis délégué régional basé à Lyon de l'Agence Qualité et Construction. Et donc, on va aborder quelques points, effectivement, sur un panorama, en tout cas, des textes, des règles de l'art, du normatif, du réglementaire, et puis voir un peu leur portée assurantielle derrière. En deux mots, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas l'Agence Qualité et Construction, c'est une association 1901, but non lucratif. L'idée de l'Agence Qualité et Construction, les missions, c'est vraiment faire de l'observation des désordres, de ce qui ne se passe pas bien dans la construction, pour après faire de la prévention et accompagner les filières, l'idée étant d'améliorer la qualité de la construction d'une façon générale. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller sur notre site internet, vous aurez les coordonnées à la fin du diapo. Donc, pour aborder un petit peu les choses, je vais essayer de vous faire des petits tableaux, mais effectivement, le premier point, ce n'est pas confondre ce qui est réglementaire, donc obligatoire, de ce qui est volontaire. Ce qui ne veut pas dire que le volontaire n'a pas une grande portée, mais malgré tout, il faut bien savoir où on va. Et donc, la première partie, c'est de savoir quelle est la réglementation, et vous verrez qu'il n'y en a pas tant que ça, finalement, par rapport à l'ensemble des règles qui est à côté. Donc, vraiment, la réglementation, on n'a pas le choix, c'est obligatoire, il faut la suivre. Il n'y en a pas tant que ça, Zachary, s'il te plaît. Vous voyez, ça va être les grands textes, donc le code de l'urbanisme, le code de la construction et de l'habitation, le CCCH, et les grandes réglementations. Typiquement, vous les connaissez, vous avez entendu de la réglementation thermique, maintenant, qui est embarquée dans la réglementation environnementale, R2020, mais il y a l'incendie, il y a le sismique, il y a l'acoustique, il y a l'accessibilité. Alors, en maison individuelle, c'est moins courant, mais il y a le passage du brancard, elle est peut-être moins connue. Il y a l'aération, voilà, elles sont quelques-unes, et pour tout ce qui concerne plutôt les produits, ça, c'est pour ceux qui mettent sur le marché les produits, ça va être le règlement européen des produits de la construction, le RPC qui fixe le marquage CHE. Donc, voici le corpus des textes réglementaires, vous voyez qu'en nombre, finalement, ce n'est pas tant que ça, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas épaisses, costaudes, et qu'il y a beaucoup de choses à aller voir dedans, mais en nombre, ce n'est pas tant que ça. Zachary. Qui c'est qui les élabore ? Bien sûr, c'est les services de l'État, bien sûr, aider, en tout cas, le service de l'État, ou les règlements européens, consultent, bien entendu, les acteurs des filières avant, ils ne font pas ça tout seuls dans leur coin, donc ils consultent l'ensemble de la filière, et malgré tout, les services de l'État, et d'abord, ces textes, ces lois, ces décrets, ces arrêtés, et tout ça, encore une fois, reste obligatoire. Il peut y avoir quand même des conséquences pénales, si elles ne sont pas respectées, et l'État se garde le droit de faire des contrôles, ça s'appelle le contrôle réglementaire en construction, c'est-à-dire qu'à tout moment, même en maison individuelle, un contrôleur de l'État peut assermenter, peut arriver, et vérifier que vous respectez bien la réglementation. Donc ça, il faut le savoir, et avec des portées, des sanctions, qui peuvent aller jusqu'au pénal, c'est-à-dire que vous pouvez finir en prison si vous ne respectez pas les réglementations. Juste sur la réglementation, je vous signale quand même qu'on a sorti des fiches qualité réglementaire, ce qui vous permet aussi de vous aider à mieux connaître la réglementation, et à voir les non-conformités, justement, que les contrôleurs réglementaires de l'État rencontrent, ce qui permet un peu d'être sûr de ne pas louper, en tout cas, certains petits points de réglementation. Donc n'hésitez pas à aller sur notre site à Internet pour aller voir tout ça. La partie contractuelle, donc la partie volontaire, est beaucoup plus grande en nombre de documents, et on va juste les séparer, vous voyez, en deux parties. La première, ça va être plutôt des choix produits, donc là, on parle vraiment des normes pour les produits de construction, donc ça va aussi bien des normes produits, donc les normes NF, les normes françaises, ou souvent normes NF, EN, EN pour européennes, les normes européennes. Et il y a toute la partie aussi certification, donc vous avez quelques exemples de normes. Ce sont des normes, effectivement, qui sont là, en fait, il faut vraiment les prendre comme des grilles de lecture pour pouvoir comparer, en fait, les produits. Ce sont des normes d'essai, souvent, ou des normes de calcul, aussi. Mais ça permet vraiment, c'est une grille de lecture, il faut le prendre comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation, et en même temps, vous comprenez bien que ça facilite le travail de tout le monde si on s'appuie tous sur ces mêmes normes. Pour les produits qui ne seraient pas sous normes européennes, il y a les évaluations techniques européennes, ce qui permet aussi d'avoir un marque à chez eux après, donc sur les ceux particuliers, je ne vais pas rentrer dans le détail. Zachary, je te laisse, voilà. Et donc, ces normes, elles sont réalisées par les acteurs volontaires des filières qui vont se réunir sous l'égide des bureaux de normalisation et qui vont être discutées. Et vous comprenez bien que quand c'est au niveau européen, on discute aussi avec l'ensemble des bureaux de normalisation européens. Donc, ce qui fait qu'encore une fois, ce n'est pas une marque de qualité, ces normes européennes, mais c'est vraiment une grille de lecture commune pour qu'un produit venant d'Allemagne, d'Espagne, d'Italie, de France, on puisse comparer des caractéristiques techniques. Si on parle de marque de qualité, par contre, il existe des certifications produits. Donc là, c'est vraiment des certifications basées sur des référentiels et qui vont aller viser justement la constance de qualité des produits. Donc, il y a des marques qui sont portées par le CSTB ou le FCBA, par exemple, qui concernent spécifiquement le bois. Sur la partie, encore une fois, volontaire, qui reste encore de l'ordre du contrat actuel, pour tout ce qui est sur les choix constructifs, on va avoir aussi des normes qui existent. Donc, les normes de calcul, les eurocodes, par exemple, les normes DTU, c'est vrai qu'on dit des NF DTU, ce sont des documents techniques unifiés, ce sont les textes de mise en œuvre, mais ce sont aussi des normes. On a aussi des recommandations professionnelles RAGE, règles de l'art, grenelle, environnement, des règles pro, des CPT, des avis techniques. Donc, il y en a un certain nombre, on va les balier tous ensemble. Les DTU sont certainement les plus connus pour documents techniques unifiés, c'est le résultat vraiment d'un travail collectif qui lui donne justement cette valeur consensuelle forte. Donc, c'est vraiment des textes qui sont respectés, j'en parlerai après, mais c'est effectivement de la technique courante. C'est vraiment l'état des lieux du savoir de la filière. Et le bois est un peu un spécialiste des documents techniques unifiés, un certain nombre de DTU, la série 31, la série 41, qui s'intéressent au bois et qui est porté par la filière bois. Voilà, donc vraiment élaboré par les professionnels au sein du bureau de normalisation sous l'égide du GC Normat. C'est vraiment là qu'on y trouve la conception, comment faire les ouvrages, quels produits et quels caractéristiques de produits on doit utiliser. Voilà, c'est vraiment la bible, entre guillemets, de ce qu'il faut savoir pour construire. Et on va les trouver effectivement sur le CDRF. Alors par contre, ce sont des documents payants. Ça, c'est toujours un petit peu le bémol. Par contre, vous pouvez, voilà, souvent des filières, vous pouvez toujours trouver des extraits en tout cas. Et c'est toujours intéressant de les avoir et de les acheter aussi, bien entendu. Les recommandations professionnelles RAJ, c'est presque un DTU. D'ailleurs, elles ont vocation à devenir des DTU. C'est l'État à un moment qui a financé un grand plan qui s'appelle le plan RAJ, Règles de l'Art, Grenelle, Environnement, qui voulait moderniser effectivement les règles de l'Art. DTU, ça a un cycle de vie assez long. Pour faire un nouveau DTU, il faut 3, 4, 5 ans. Pour les réviser, il faut 2, 3 ans. Les règles de l'Art, c'était une volonté de l'État d'accélérer avec ce regard performance énergétique, avec ce regard peut-être développer la rénovation, puisque les DTU, c'est souvent du neuf, s'intéressent au neuf, développer aussi les équipements. Donc voilà, il y a une volonté et les professionnels se sont organisés pour vraiment éditer ces recommandations professionnelles RAJ. Et ces recommandations professionnelles RAJ ont vocation à disparaître au fur et à mesure des révisions des DTU ou de la création de nouveaux DTU. Et ces règles-là, recommandations professionnelles RAJ, vous pouvez les récupérer gratuitement sur le site Pact. Donc ça, c'est quand même très intéressant. En plus, vous voyez qu'elles sont un peu plus en couleur, elles sont un peu plus sympas, des schémas un peu en 3D, donc très accessibles, peut-être un peu plus faciles de lecture en tout cas que les DTU. Les règles professionnelles. Règles professionnelles, pareil, on pourrait dire que c'est un peu l'antichambre des DTU. C'est le résultat d'un travail collectif, mais malgré tout, qui reste quand même très limité. C'est-à-dire qu'on n'est pas allé chercher l'ensemble des acteurs de la construction. Donc ça a une valeur consensuelle, mais qui reste quand même plus limitée qu'un DTU, qu'une recommandation professionnelle. L'idée, c'est effectivement, encore une fois, de mettre en commun l'expérience qu'on peut avoir sur quelque chose d'un peu innovant. Ça traite de la conception, de l'exection des bâtiments. Et c'est édité par la filière. Donc ces documents peuvent être soit payants par les porteurs de règles, ceux qui l'ont fait, soit mis à disposition gratuitement. Et ça, c'est effectivement plus compliqué de les trouver. Je vous donnerai une astuce après. C'est plus compliqué de les trouver puisque c'est vraiment chaque porteur qui vont les éditer. Donc elles sont plus compliquées à connaître. La vie technique. La vie technique ou document technique d'application, c'est grosso modo la même chose. La vie technique, c'est pour un produit. Puis le DTA, c'est pour un produit, un procédé qui est marqué CE. Mais retenez que c'est la même chose. L'idée de la vie technique, c'est que je suis un industriel, par exemple, j'ai un nouveau produit, un nouveau procédé. Je vais voir le CSTB. Ensemble, on monte un dossier et on passe devant un groupe spécialisé qui est représentatif de la filière en question et qui va se prononcer sur l'aptitude à l'emploi du produit, du procédé, en regardant, effectivement, le produit en lui-même, sa mise en œuvre, mais aussi la capacité que j'ai, moi, industriel, à accompagner les acteurs, les entreprises, les artisans, les prescripteurs autour du produit. Ça a une durée limitée jusqu'à 7 ans maximum. Donc c'est vraiment une évaluation d'un produit. Vous pouvez retrouver tous ces avis techniques sur le site de la commission chargée de formuler les avis techniques, donc la CCFAT. Vous pouvez passer par le site internet du CSTB aussi, bien entendu. Dernière petite règle de l'art. Encore une fois, tout ce que je viens de vous dire, là, c'est que du volontaire, du contractuel, mais en même temps, ça permet effectivement d'avoir des bases communes et puis de dire que ça a été vu en amont, donc il y a peu de risque. Donc ce sont les ATEX, Appréciation Technique d'Expérimentation. Si vous voulez, c'est des mini-avis techniques. Alors vous pouvez faire, la plus connue, c'est l'ATEX de KB, c'est-à-dire pour un projet, mais c'est plutôt pour les grands projets, dans le cas de la maison individuelle, il faut vraiment que ce soit une très belle maison puisque ça a un coût malgré tout derrière, donc ça va renchérir le coût de la construction. Par contre, il existe quand même l'ATEX de KA, donc vraiment pour un produit, pour un procédé, si vous voulez, c'est un mini-avis technique qui aura une durée de validité de 2 ans maximum et qui sera limitée dans son domaine d'emploi et dans ses mètres carrés de chantier possible, mais à connaître quand même, l'ATEX de KA. Donc voilà, j'ai voulu dresser un petit panorama, je vous rassure, je n'ai pas tout ce que vous voulez dire, mais voilà, retenez qu'effectivement, en tout cas pour construire en bois ou en matériaux biosourcés, il existe énormément de choses, et donc notamment CDTU, qui est vraiment la base, les documents les plus importants des règles de l'art, même si ça reste volontaire, je vous encourage vraiment à construire conformément au DTU. Donc toute la série du DTU 31, donc forcément le DTU 31-2, maison de sature bois, le 31-4, fassure de sature bois, le 41-2 aussi, pour tout ce qui est revêtements extérieurs, voilà, les planchers bois, le DTU 51, donc il y en a énormément, il y a aussi beaucoup d'avis techniques, notamment pour des techniques comme le CLT, par exemple, des techniques construites en madrier, des choses comme ça, je ne vais pas tout vous balayer, mais effectivement, il y a énormément de choses, en tout cas, pour être dans des règles de l'art connues, pour construire une maison individuelle en bois. Et vous pouvez retrouver toutes ces informations, c'est important, c'est souvent ça le plus dur, c'est de retrouver tous ces textes, donc j'en ai cité quelques-uns, donc pour tout ce qui est normalisation, réglementation, il y a Batipédia, pour tout ce qui est recommandations professionnelles, il y a le site ProgrammePact.fr, on peut citer aussi tout ce qui est certification, donc là, ça va être AfoCert, et puis les sites du CSTB ou de la CCFAT, et voilà, quelques autres aussi entrées, où vous pouvez trouver des informations, comme la base INIES, la base Keox, ou SagaWeb. Je signale aussi quand même au passage, qui est aussi un projet de filière, le catalogue bois construction, où vous retrouverez pas mal de règles de l'art aussi, ou en tout cas leur accès, et dedans il y a aussi ce qu'on appelle bois REF, qui permet d'accéder au DTU concernant le bois, donc n'hésitez pas aussi à y aller. Alors maintenant que vous avez un petit peu en tête, le côté réglementaire, le côté contractuel, donc réglementaire, obligatoire, je le répète, contractuel, c'est pas obligatoire, mais quand même ça donne un certain nombre de choses, et ce qui permet d'avoir quand même une culture commune, et puis surtout on sait que tout ce qui a été fait, si on construit conformément aux règles de l'art, et bien on n'aura pas de soucis. Malgré tout, tout ça, ça ne superpose pas directement avec le contexte assurantiel, ça serait trop simple, donc ce n'est pas une superposition immédiate, donc on va voir un petit peu ce que ça implique, parce que c'est important, effectivement on ne pense pas forcément à l'assurance dans un premier temps, je laisse mettre le prochain slide, l'assurance, on n'y réfléchit pas, mais quand on y pense des fois c'est un peu trop tard, et au contraire c'est vraiment en amont qu'il faut y réfléchir, donc il faut savoir à quel moment, enfin le plus tôt possible, ce qu'on va utiliser comme technique, et savoir si on est couvert, donc technique courante, c'est-à-dire assurabilité normale, ou non couvert, technique non courante, donc assurabilité au cas par cas. Tout ce qui est en technique non courante, on peut l'utiliser, mais par contre il faut bien penser à en parler à son assureur en amont du projet, parce qu'en cas de problème, il pourrait nous dire, ben non, c'est la technique non courante, donc je ne vous assure pas, et la responsabilité et les conséquences des sinistres seront vraiment à votre charge. Donc c'est très important effectivement de savoir où on est en technique courante, non courante. Technique courante, donc c'est assez facile, bien sûr vous comprenez que les DTU, les NFDTU, et les recommandations professionnelles, et ce que je vous ai dit avant, c'est des documents consensuels, donc c'est de la technique courante, donc pas de problème, c'est simple. Ça se complique un petit peu après, sur les règles professionnelles, vous avez compris que c'était un petit peu moins représentatif de la filière, les règles professionnelles, et donc ces règles professionnelles sont de la technique non courante, sauf justement s'ils viennent voir une commission qui est présidée par la QC, mais où il y a l'ensemble des acteurs de la filière qui est présente, qui va regarder justement ce risque un peu assurantiel derrière, et si cette commission C2P accepte les règles professionnelles, elle bascule en technique courante. Donc tous les porteurs des règles professionnelles ont vraiment intérêt à venir voir cette commission pour faire basculer effectivement leurs règles professionnelles en technique courante. Sur le slide précédent, nous allons voir, le slide d'après, pardon, on va voir que justement, dans ces règles professionnelles, ce qui sera intéressant, c'est que vous allez voir plein de produits finalement anciens qu'on utilise depuis des décennies, qui reviennent, qui ont loupé un peu cette partie mise sous DTU, qui sont plutôt les produits manufacturés manufacturés qu'ont des DTU. Donc typiquement, les produits biosourcés et géosourcés reviennent et font des règles de l'art via ces règles professionnelles. Et donc, je peux vous citer l'exemple, par exemple, de la paille, qui date quand même depuis 2012. Donc, règles professionnelles, construction de paille, acceptée par la C2P, donc technique courante. Donc, c'est quasiment une valeur de DTU. Pas besoin de vous poser trop de questions, de vous rapprocher trop de votre assureur en amont. C'est de la technique courante. Alors, il faut bien aller voir, bien sûr, ce qu'il y a dedans. Quand on parle de règles professionnelles de construction de paille, c'est du remplissage, en tout cas, la paille porteuse et l'isolation thermique extérieure en paille ne sont pas visées dedans. Il y a des projets, éventuellement, pour enrichir ces règles professionnelles. C'est des documents qui ont vocation à bouger. Mais pour l'instant, voilà, les règles professionnelles de construction de paille, technique courante, avec dedans, par contre, un domaine d'emploi, bien sûr, limité, mais qui suffit à faire des maisons individuelles, en tout cas. Et petit point quand même important, ils ont vraiment insisté sur la formation, justement, dans ces règles professionnelles. Donc, il faut suivre des formations. Après, il existe pour la construction de paille, effectivement, des ATEX, aussi, pour d'autres solutions. Pareil, dans les règles de l'art, donc, dans ces règles professionnelles, pour le chanvre, il y a des règles professionnelles, aussi, sur le chanvre, qui touchent l'isolation de sol en béton de chanvre, l'isolation de toiture en béton de chanvre, les murs en béton de chanvre, et les enduits en mortier de chanvre. Il existe d'autres documents, avec technique ou ATEX, sur des panneaux en laine de chanvre, par exemple. Voilà, mais ces règles professionnelles, en tout cas, acceptées par la C2P, de la même façon, donc, technique courante, donc, vous pouvez construire de la même façon, en chanvre, il existe des choses. Toujours dans ces règles professionnelles, donc là, on est plus sur du génie au sourcé, les enduits sur support composé en terre crue, pardon, de la même façon, des règles professionnelles qui sont acceptées par la C2P, et qui sont, donc, de la technique courante. Il existe aussi pas mal d'ATEX aussi, des fois des ATEX chantiers, mais aussi des ATEX KA, sur la construction en terre crue. Pour en revenir à ce petit tableau, donc, on était aux règles professionnelles, vous avez compris, attention, les règles professionnelles, celles qui sont acceptées par la C2P, vous pouvez y aller, pas de soucis, celles qui ne sont pas acceptées par la C2P, faites attention, ça peut être un document très intéressant, mais ayez en tête que vous n'êtes pas assuré de facto par votre assureur, donc, il faut se rapprocher de l'assureur en amont, c'est très important. Les avis techniques, on en a parlé tout à l'heure, les avis techniques, c'est la même chose, les avis techniques, c'est un procédé innovant, je l'ai dit tout à l'heure, donc, procédé innovant, dit technique non courante, sauf si justement, eh bien, elles sont placées en liste verte par la C2P, et je vous rassure, il y a 99% des avis techniques qui sont en liste verte sur la C2P, ce qui n'empêche que pas, donc, du coup, si vous avez prévu de prendre un procédé qui est sous avis technique, d'aller bien vérifier sur cette liste verte, qu'elle soit bien, sur la liste verte, ça veut dire qu'elle soit bien en technique courante. Si ce n'est pas le cas, encore une fois, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas utiliser ce procédé, mais ça veut dire qu'il faut se rapprocher de son assureur en amont. Les ATEX, les ATEX, elles sont sur liste verte dès qu'elles sont favorables, parce que c'est les portées limitées, et je vous ai mis d'autres règles de l'art, entre guillemets, qui sont la technique non courante, donc je vais aller très vite dessus, et notamment, peut-être que vous en avez entendu parler, les enquêtes de techniques nouvelles, donc ça, c'est issu de bureaux de contrôle, qui valident des procédés. Attention, ça peut être des documents très intéressants, puisqu'il y a des gens qui se sont penchés sur le sujet, malgré tout, attention, si on vous propose un produit, ou vous mettez en œuvre un produit sous ETN, ça reste un procédé en technique non courante, donc ça, encore une fois, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas l'utiliser, mais ça veut dire rapprochez-vous de votre assureur avant, en face amont, avant de faire le chantier. C'est très important. Si c'est possible d'accélérer juste un tout petit peu pour qu'on soit dans les temps. J'ai fini, juste pour vous présenter la liste verte de la C2P, donc allez-y pour vérifier qu'il y a bien des avis techniques et que ce sont dans nos techniques courantes. Un autre site après. Alors ça, si ça vous intéresse, pour aller plus loin sur les textes de référence qu'on allait très vite, ils sont tous détaillés effectivement dans cette publication sur notre site internet. Je vous ai mis à côté des retours d'expérience qu'on a sur de la construction en bois. N'hésitez pas à aller les feuilleter gratuitement sur notre site internet. Je te laisse dépasser et je vous signale qu'on a une chaîne YouTube avec UCTV où vous avez retrouvé plein de choses et notamment effectivement Bibliobois. Donc il y a une série de petites vidéos sur la mise en œuvre de procès des bois. Donc n'hésitez pas à y aller et je crois que j'en ai fini. Je reste avec vous pour quelques questions s'il y a besoin. Merci. Merci Sylvain. Alors pour les questions comme je l'ai dit, ça sera à la fin du mai et là maintenant on va passer tout de suite au retour d'expérience par Jérôme Solari. Donc Jérôme, je te laisse la main aussi. Bonjour. Pourquoi Bernard Charpente ? Je vois... Non, ça doit être une erreur. C'est une erreur, ouais. Bon, je vais vous présenter un petit projet qui est à Puy-Loupier près d'Aix-en-Provence. On est dans un contexte dans la région un peu tendu sur l'immobilier et on peut peut-être mettre la première. La première slide s'il vous plaît. Et donc on est... Les jeunes qui veulent s'installer ou trouver un logement ont pas mal de problèmes parce que les prix sont très élevés. Et donc là, on a un exemple intéressant d'un jeune couple militant écolo qui habitait Marseille qui ont pas mal cherché des terrains pour construire bioclimatique et qui souhaitaient aussi quelque chose d'assez nature pour pouvoir faire du potager et changer un peu de vie. Et ils ont fini par trouver assez loin d'Aix dans un village qui s'appelle Puy-Loupier qui est à peu près 20 minutes d'Aix en voiture. Un terrain magnifique qui n'était pas très facile. Donc, il s'agit de Hanouk, Thiel et Séverin-Albout qu'on aperçoit là sur leur chantier avec un terrain qui se caractérisait par une vue magnifique. Et c'est une... c'est une lanière en fait qui fait 300 mètres de long par 15 mètres de large sur lequel il y avait un ancien cabanon de chasse. On est au milieu des... on est près du village mais quand même assez loin au milieu des champs de vignes. Et ce qui était intéressant c'est qu'ils... avant d'acheter ils m'ont consulté pour avoir mon avis et quand on a... moi je leur ai dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire même si la base de départ était un peu compliquée et assez réduite malgré tout et pas très bien construite. Donc, c'était un petit cabanon de chasse en maçonnerie. Par contre, cette vue fantastique bien orientée et cette lanière dans laquelle on trouvait à la fois de la pinède du potager un début de verger et même quelques rangs de vignes c'était vraiment intéressant. Donc, je les ai encouragés à continuer et on a... ils m'ont demandé donc d'essayer de faire une maison bioclimatique avec un budget qui est très serré. C'est important de le préciser parce qu'on n'avait pas plus que 200 000 euros de travaux à mettre là-dedans. Donc, il y avait un enjeu qui était important pour eux financier qui était un gros risque parce que c'est la première fois qu'ils faisaient ça et qui était compliqué pour moi parce qu'il faut arriver à doser correctement où est-ce qu'on place le budget et pour arriver à faire un maximum de choses. Voilà quelques croquis de l'esquisse et quelques vues du cabanon d'origine. donc, un truc un peu bricolé par un ancien chasseur avec une espèce d'ancien pigeonnier qui imitait un peu un ancien pigeonnier et puis une partie espace de vie pas très grand quand même et l'idée a été d'utiliser cette lanière et ce qu'il y avait déjà en place pour essayer d'allonger en fait ce cabanon grâce à des extensions en bois et des arches en bois qui se sont répétées un peu comme un wagon quoi et ces arches étaient censées faire la structure du bâtiment et se poursuivre ensuite pour créer à la fois d'un côté la protection solaire au-dessus d'une terrasse et de l'autre côté une sorte d'intérieur extérieur intégrant des espaces potagers. l'idée étant vraiment qu'on ait l'impression et qu'au jour le jour on ait l'impression que c'est la nature qui rentre dans cette maison. Diapo suivante donc voilà quelques vues en bleu à gauche le cabanon initial en maçonnerie on a cassé l'espèce d'appentis qui était sur le côté gauche pour ne garder que le corps de bâtiment qui était indestructible pratiquement et en est venu en orange rajouter des extensions en bois construites qui a généré de la surface de plancher sous la forme d'une chambre à l'arrière et d'un agrandissement de l'espace de ville à côté sud et puis ces arches qui se sont poursuivies et qui ont formé à la fois le potager intérieur-extérieur comme une serre qui en partie arrière se terminera par un atelier et de l'autre côté une terrasse avec une avancée il y avait un très beau mimosa qu'on est arrivé à garder on va le voir après il y a poids suivante donc un projet assez simple mais plutôt ambitieux au vu du budget et j'avoue que quand on a commencé je n'étais pas sûr d'arriver à tout faire alors il y a un élément très important c'est que ce jeune couple a beaucoup participé aux travaux ce qui a permis de passer dans l'enveloppe je pense parce qu'on ne serait pas arrivé sinon et ils ont fait beaucoup de choses eux-mêmes des fois en autoconstruction des fois en intégrant l'équipe de charpentier c'est vrai on a pris pas mal de vacances pour intégrer l'équipe et on a participé au montage de la structure et à la fabrication de beaucoup de choses voilà et c'est une solution je pense qu'on a un petit budget et qu'on a envie de faire et qui en tout cas a très bien marché dans ce projet on continue voilà la même chose en plan donc on aperçoit le cabanon d'origine on a démoli la partie gauche et on est venu rajouter ses extensions sur le fond c'est un projet assez simple en conception il n'y a rien d'extraordinaire en tout cas il n'y a pas de prouesse architecturale mais c'était finalement assez complexe à réaliser on a eu une attention sur l'existant d'optimisation énergétique et de confort donc on est venu en façade nord en continuité des extensions bois mettre un ITE sur la façade nord et un bardage qui a unifié à la fois l'extension et l'existant on est venu rajouter ces extensions autour des pièces de vie qui est venu se lever contre le bâtiment en maçonnerie avec un joint de dilatation et donc un mur à ossature contre le bâtiment on verra qu'on l'a utilisé après en décoration et puis on est venu raccrocher cette chambre tout ça avec un travail de toiture pour unifier les choses et essayer d'avoir quelque chose de cohérent là on mesure un peu l'importance des arches qui ont représenté une somme dans le budget mais qui donne vraiment l'unité de ce projet qui n'est pas terminé en fait puisque l'atelier et les dernières arches ne sont pas encore réalisées c'est vrai on devrait les faire lui-même en autoconstruction bientôt mais en tout cas on est arrivé à faire une grande partie des choses donc une grande partie des choses on passe à la suivante voilà quelques images du chantier l'état initial vous voyez c'était vraiment un cabanon bricolé assez en mauvais état qui n'était pas du tout confortable mais qui avait l'avantage d'être bien construit et finalement ça s'est révélé important parce que même s'il a fallu largement ouvrir on a pu s'appuyer sur cette structure et elle existait donc c'est toujours ça de gagner et on vient on vient mettre des petits objets en extension bois relativement coûteux mais qui finalement au final on verra les prix à la fin ça fait une balance assez intéressante voilà donc on a évidemment travaillé avec le contexte en ouvrant largement les espaces de vie au sud pour la port solaire et sur la vue magnifique qu'il y a sur cet endroit et puis on est venu travailler comme ça donc ça c'est l'extension sud on va voir la diapo suivante la deuxième donc là on est sur la partie nord vous voyez l'atelier qui a été démoli une extension en dalle béton avec de l'eau saturbois autour alors sur ce projet en termes de de démarche durable bon évidemment on a une une conception biochimatique on n'a pas pu pousser trop loin la la question des matériaux locaux on est en biosourcés en isolation y compris en ITE extérieur on a réalisé une phytoépuration que les que les clients ont fait eux-mêmes en autoconstruction un peu avec l'assistance de l'entreprise de maçonnerie de terrassement et puis puis après on est on est sur de la débrouille aussi ils ont beaucoup acheté des choses sur le bon coin ils ont et donc il y a certains matériaux de réemploi c'était assez intéressant comme démarche de leur part et vraiment très impliquant on va passer à la diapo suivante voilà le travail d'isolation par l'extérieur sur la façade nord donc après il y a eu un bardage pré-grisé qui a été mis en place aussi bien sur le neuf que sur l'existant et puis quelques vues de l'extension sud on continue et donc comme ces photos le prouvent un engagement physique important des maîtres d'ouvrage ils sont jeunes ils étaient pleins d'entrains et donc ils ont participé à beaucoup de choses ils ont réalisé beaucoup de choses en particulier les VRD c'est eux qui ont construit cette phytoépuration qui marche bien c'était un choix engagé de leur part parce que ça coûtait plus cher de faire ça mais ils se sont battus ils voulaient ça et ils y sont arrivés ça fonctionne très bien en termes d'études et de réalisation ça a coûté plus cher mais il y a eu des choix qui ont été faits et ils étaient très cohérents dans leurs choix et j'avoue que le résultat vous allez voir quelques photos est plutôt convaincant en tout cas c'est vraiment leur engagement à la fois dans le projet et dans le chantier qui a permis à ce projet de sortir et d'être ce qu'il est aujourd'hui diapo suivante voilà l'équipe de Exebois Construction avec qui je travaille beaucoup nous on est architecte avec une agence classique mais on est aussi architecte contractant général et je fais beaucoup de projets en tant que contractant général avec Exebois et donc ils essaient de développer la participation des maîtres d'ouvrage quand c'est possible dans leur équipe pour les travaux ils font pas mal de petits projets comme ça et ils ont vraiment une approche qui est très agréable et qui dans ce chantier était vraiment bienvenue quoi diapo suivante voilà quelques images de la réalisation telle qu'elle est actuellement donc on voit que la partie gauche n'est pas encore terminée mais il y a eu tout ce travail sur les arches c'était pas évident de les aligner comme il fallait il manque un peu des éléments des quelques volets des choses comme ça mais ça va se faire par étapes on aperçoit le mimosa en fleurs qui déborde au milieu de la structure et puis cette structure donc qui sert d'éléments architecturaux d'unification mais aussi de support de brisoleil puisqu'il passe devant la façade sud et normalement il y avait des stores en bambou prévus qui se feront certainement comme des espèces de gros canis diapo suivante on va voir la vue sur le côté terrasse vous voyez on a on a cette impression d'intérieur extérieur qui est qui est très agréable et qui qui rappelle vraiment le croquis initial de l'esquisse avec une terrasse où finalement on a enlevé une arche mais qui va sans doute être rajoutée puisque la protection solaire n'est pas suffisante après un an et demi de vécu dans cette maison voilà quelques vues de l'intérieur donc cet intérieur qui est en partie en bois en partie en maçonnerie qui a été complètement rénové réisolé en boîte de cellulose isolé en fibre de bois dans les dans l'ossature la demi-ferme qui était existante qui a été reprise par ces vernis etc diapo suivante et puis cette et l'ossature donc l'ossature des extensions côté intérieur qui a été qui n'a pas été isolé puisque les seuls les murs extérieurs avaient besoin d'être isolés donc on a on a fait en sorte de conserver cette ossature qui est devenue un élément de mobilier de décoration en fait à la fois dans le séjour donc c'est c'est Anouk et Séverin qui ont fait toutes ces étagères et qui ont investi cette ossature dans le séjour mais aussi dans leur chambre et je trouve que voilà c'était à la fois intéressant en termes d'implication mais mais aussi en termes économiques puisque finalement c'est un élément de structure qu'on paye qui peut servir à aller plus loin en fait on le voit dans ces deux exemples diapos suivantes peut-être voilà je crois que c'est la dernière on finit par des chiffres donc on a 36 mètres carrés d'extension c'est c'est pas énorme mais j'ai donc j'ai mis un prix pour la rénovation vous voyez qu'on est on est sur un prix qui est très bas d'habitude on est plutôt autour de 900 000 euros du mètre carré là on est à même pas 600 euros et ça vient vraiment du fait que Anouk et Sévre sont fortement intervenus sur le chantier et puis il y a un prix du neuf qui est plus élevé évidemment mais qui est cohérent par rapport à la taille des extensions et à ce qu'on rajoute et en fait un prix global au final qui est autour de 1400 euros ce qui est très performant quand on voit les prix actuels de la construction surtout dans le sud voilà je crois que c'est ma dernière diapo n'hésitez pas à poser des questions très bien merci Jérôme oui posez bien vos questions dans l'onglet Q et R qui est en haut et puis on y répondra à la fin on passe maintenant au retour d'expérience numéro 2 sur la réhabilitation d'une ferme en maison individuelle à Croteney donc présentée par Rémi Carteron Carteron pardon bonjour à tous je m'appelle Rémi Carteron je suis architecte à Lens-le-Saunier à l'atelier Zoo tu peux peut-être passer à la première slide et puis donc je vous présente une rénovation globale d'une ferme assez typologique du Jura tu peux passer à la slide suivante donc l'atelier Zoo c'est une agence qui a été jeune pendant quelques temps on espère qu'on l'est toujours encore un peu ça fait 13 ans qu'on exerce à Lens-le-Saunier on est une petite dizaine de personnes maintenant on travaille en architecture maîtrise d'oeuvre et en programmation études en amont on est 5 et demi en archi maîtrise d'oeuvre on travaille à une heure autour de Lens-le-Saunier uniquement sur tout type de projet de typologie de programme en essayant de promouvoir des rénovations très performantes en matériaux biosourcés locaux on y arrive partiellement on ne va pas jusqu'au bout on prend un monstre par bâtiment en général et on s'attaque à celui-là pour essayer de faire le mieux qu'on peut et faire avancer globalement les choses slide suivante et suivante donc je vous présente l'état initial de la maison donc dans son contexte c'est une maison une vieille ferme qui est à côté d'un centre-bourg du village de Crottenay mais qui d'un autre côté comme on le voit sur le plan de gauche est assez isolée parce qu'elle a une grande parcelle qui s'ouvre sur le grand paysage elle a des expositions donc un coin sud qui permet d'avoir une façade sud-est une façade sud-ouest et un coin nord avec une façade nord-est et une façade nord-ouest slide suivante quelques photos de l'état avant travaux donc une façade sur rue en haut à gauche qui est la façade nord-est qui est assez fermée on voit en bas à droite la façade sud-est qui accueillait l'ancien logis la façade avec la porte de grange qui est la façade nord-est et la façade sud-ouest qui est complètement fermée avec un volume qui a été rajouté dans le temps pour l'exploitation de la maison c'est une vieille ferme donc il y a une partie on va dire il y a la partie grange la partie écurie en façade sud-ouest toute fermée et puis la grange qui traverse toute la maison et le corps de logis qui vient côté sud-est donc je présente bien tout ça parce que ça a cette particularité en fait que le corps du logis n'était pas orienté sur le côté du terrain c'est la partie en extension qui est orientée sur le terrain à proprement parler sur le grand paysage slide suivante ah elle est blanche c'est pas normal qu'elle soit blanche mais on va passer à la suivante directement alors là j'ai j'ai un souci sur les slides ok est-ce que je prends rapidement la main sur le partage de connexion pour montrer mon support à moi ça serait peut-être le mieux à faire mais alors il faut que Pierre-Yves donne la main je vais mettre la présentation je vais passer la présentation tu peux te déconner ah ça y est ça vient de parfait en fait c'est le temps que ça arrive il faut peut-être mieux que tu le fasses et puis il arrive je vais faire la présentation et puis tu tu reprendras ensuite la main ok ça marche donc pour continuer alors on a choisi de présenter cette maison parce que le Jura c'est quand même un secteur assez rural on n'a pas forcément beaucoup de pression immobilière sauf quand on se rapproche de la frontière suisse où là ça devient assez les prix deviennent assez élevés on approche des prix parisiens mais dans le contexte où on est là on est dans un village qui reste éloigné donc où le prix du foncier reste très accessible mais c'est quand même une ferme assez typique typologique des bâtisses qu'on peut trouver dans notre secteur et donc là comme ça vous avez tout on était où ? c'était là on était ? oui c'était là les vues intérieures de la grange étaient existants donc une grange assez traditionnelle avec qui se décompose en trois travées on a le pont de grange au centre on voit sur la gauche en bas le pont de grange au centre d'un côté une écurie de l'autre un stockage de foin et puis au-dessus du grand volume pour stocker du foin à nouveau et puis des fermes de charpente assez impressionnantes on voit assez facilement à 13 mètres sous fêtage et par contre sous les côtés des éléments très très bas sous plafond slide suivante donc là on retrouve un petit peu les plans de l'existant donc on voit sur la gauche on est très tramé dans la longueur alors on devine le rectangle originel de la maison avec ses trois travées de grange et puis le rajout qui a été fait côté sud-ouest et on retrouve ça également à l'étage c'est bon tu peux passer à la présentation du projet donc nous dans le projet alors là je présente les plans de démolition ils font un peu peur parce que tout est rouge c'est parce qu'on a démonté quelques planchers bon c'était des planchers qui étaient vraiment c'était des poutres reposées sans assemblage on a surtout démoli la partie extension qui était côté sud-ouest pour redonner au bâtiment sa structure enfin sa volumétrie d'origine parce qu'on l'a vu sur la photo elle venait déséquilibrer un peu la maison et puis ça donnait aussi une maison qui était très très profonde elle reste très profonde parce qu'on reste avec une base de 15 mètres par 15 mètres quasiment mais ça donnait quelque chose de très profond avec des surfaces quasi enfin on savait pas quoi en faire tellement il y en avait et de la difficulté de ramener de la lumière à l'intérieur donc on a fait ce choix de démolir cette partie côté sud-ouest et puis après effectivement on a démoli beaucoup les planchers qui étaient en très mauvais état slide suivante donc là on donne un peu à voir la partie démolition justement donc on a enlevé les planchers la charpente est bonne et la couverture est bonne aussi les façades n'étaient pas en très mauvais état et donc là on voit une façade en haut à gauche sur laquelle on a créé de nombreuses ouvertures c'est la façade sud-ouest où on a enlevé cette extension pour que orienter dans une certaine mesure en tout cas l'habitat sur le terrain et sur le grand paysage c'est un jeune couple ils ont deux enfants les enfants jouent dans le jardin ils veulent pouvoir les regarder quand ils font la cuisine quand ils sont dans leur salon ou quand ils sont dans les chambres voilà cela est suivante celle d'avant avec les plans donc là on voit les plans alors donc on voit vraiment le rectangle d'origine de la maison donc à gauche on a le plan de rez-de-chaussée à droite le plan du R plus 1 donc le projet ça a été il y avait deux composantes dans ce projet c'était donner des vues sur le terrain réouvrir la maison sur le terrain d'un côté donc façade sud-ouest et puis en même temps réinterpréter la volumétrie historique de la grange avec justement sa composition avec un pont de grange central qui est relativement tout hauteur enfin qui était tout hauteur qui n'est pas forcément à l'arrivée parce que c'était vraiment très haut et on va dire des bas côtés qui accueillent les fonctions les fonctions les pièces de nuit notamment enfin au milieu si on regarde le plan on a les pièces de vie donc qui sont vraiment en partie centrale on voit la grande table de salle à manger l'escalier qui permet d'accéder à l'étage la cuisine et le salon tout ça c'est les pièces côté sud-ouest on va dire et côté nord on a un petit bureau parce qu'ils sont amenés à travailler à la maison et la chambre parentale avec WC accessible par les invités et salle de bain privative et quand on monte l'escalier on arrive sur une passerelle donc du coup la travée Ponte-Grange reste en double hauteur et la passerelle permet de desservir les deux côtés où on trouve les pièces de nuit et une salle de jeu pour les enfants slide suivante donc c'est un projet qu'on a fait je dirais en semi-biosourcé dans le sens où on avait des murs périphériques qui faisaient 8-9 mètres de haut en moellon de pierre avec une tenue quand même qui n'était pas folichonne donc on le voit sur la photo du milieu en bas le plancher intermédiaire pour des raisons de structure et des raisons de phonique il a été fait en plancher poutré-lourdi ça nous permet de retenir un coup les murs de ceinturer les maçonneries le BE structure était content le plafond du dessus le plancher haut on a fait des caisses en bois pour permettre d'avoir une sous-face acoustique dans la pièce de vie pour vraiment avoir une acoustique de qualité et puis dans ces caissons bois on a soufflé de la ouate de carton on a une fabrication régionale de ouate de carton donc c'est vrai que c'est un matériau qu'on utilise souvent le bois on essaye d'avoir une réflexion on arrive souvent à placer des bois scolités du Jura pas toujours ici on en a un petit peu pour les parties bois massifs en tout cas slide suivante ah si quand même on a une petite si tu peux revenir on voit j'ai montré un frein vapeur je ne voulais pas montrer directement la laine de verre mais je mets le doigt dessus on a des doublages isolants périphériques qui ne sont pas 100% biosourcés pour cause de migration d'humidité dans les parois extérieures c'est à dire qu'on a peu d'isolants biosourcés voire pas qui bénéficient d'un avis technique en utilisation isolation par l'intérieur d'un mur maçonné il n'y a pas d'avis technique et il y a un vrai risque en fait de migration de vapeur de condensation dans l'isolant donc de pourissement de l'isolant biosourcés donc nous on fait beaucoup de rénovations et on a développé ce complexe isolant là on met 10 cm de laine minérale un frein vapeur et 5 cm de laine biosourcée derrière la plaque de plâtre ça nous permet de dégager un vide technique pour passer tous nos réseaux sans percer le frein vapeur et de rester de respecter les normes de mise en oeuvre des matériaux et de rester assuré comme on me l'a expliqué tout à l'heure slide suivante donc là je présente les coupes du bâtiment donc une coupe transverselle une coupe longitudinale on voit donc dans la coupe longitudinale qu'on est venu occuper une partie de la maison on va dire les deux tiers de droite dans le tiers de gauche c'est l'ancien logis pour l'instant ils l'ont gardé alors le rez-de-chaussée on a un espace technique notamment chaufferie et puis un cellier et entrée de jardin on va dire et puis le dessus bon bah ça reste pour l'instant du grenier avec l'idée potentielle de pouvoir accueillir aménager un logement pour accueillir l'un ou l'autre des parents des propriétaires à l'heure actuelle peut-être à terme de faire de l'équation le projet pas encore bien défini et puis dans la coupe transversale on devine un petit peu c'est deux bas côtés enfin c'est la travée centrale en double hauteur et de part et d'autre la construction en étage avec pièce de vie en bas et chambre au-dessus d'un côté et bureau en bas et chambre au-dessus de l'autre côté en planché haut on a donc notre solivage bois avec 300 mm de W et puis notre complexe isolant sur les murs 100 mm de laine de verre plus 50 de laine de bois et puis en planché bas et bien on a du polyuréthane avec un chauffage au sol et une chape qu'on a fait en chape de finition on peut regarder les photos maintenant du résultat donc là c'est vu de l'espace central où on a donc la chape de finition au sol pour un traitement minéral le mur en pierre intérieur qu'on a su conserver qui nous apporte beaucoup d'inertie dans la maison et puis ce plafond bois qui vient en phonique en plafond phonique apporter aussi beaucoup d'ambiance et apporter je dirais le cachet de la maison avec ces matériaux minéraux béton pierre le métal de la passerelle et le bois en partie haut on voit qu'on arrive à faire à mettre du mobilier très ancien et que ça donne un effet très contemporain dans l'ensemble on peut passer à la slide suivante dans les étages malgré je dirais le peu de bois qu'on a mis dans ce projet il y a une forte présence du bois dans les ambiances parce que tous les plafonds ont été laissés en bois donc on a sur la partie centrale en plafond acoustique c'est des planches de sapin brut de siège tout simplement et sur les plafonds des chambres là on est en panneau trois plis de sapin qui viennent apporter voilà qui viennent créer des ambiances qui mettent en valeur ces matériaux naturels pierre, bois sol, bois également dans les chambres là où on a pu donner à voir la pierre on peut passer à la slide suivante donc là j'ai fait je vous montre un petit peu les détails du planché haut donc à droite on a l'entrée existant de la ferme historique qu'on est venu moiser avec un solivage je crois que c'est du 40 par 300 donc c'est des planches de 40 par 300 et puis qui nous ont permis de faire nos caissons dans lesquels on a mis donc 300 millimètres de watts on a un panneau d'OSB en finition par dessus pour qu'il puisse avoir un usage de le grenier soit qu'il l'aménage à terme bon la maison fait déjà 240 mètres carrés donc je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment besoin mais sinon pour pouvoir stocker des choses et puis en dessous on a donc c'est des épines ça reste des solives en bois massif qui font 100 par 200 pour réinterpréter soit le plafond à la française soit le plafond à la franco-ontoise avec des poutres apparentes et puis entre on a nos planches de sapin avec une feutrine et un isolant laine de bois pour absorber le son à droite on a le raccord avec l'isolant périphérique donc on voit qu'on a une continuité de notre isolant puis qu'on a pu intégrer même notre brise de soleil sur la façade sud-ouest sans créer de pont thermique on a des menuiseries extérieures en bois évidemment des planchers des parquets bois et on peut passer à la slide suivante je sais qu'il n'en reste que trois slides mais si tu peux légèrement accélérer pour qu'on puisse tenir le délai encore accélérer je vais tâcher merci là on a des vues extérieures de la maison donc on voit que la façade sud alors la façade sud-ouest a beaucoup changé avec ses encadrements en béton alors c'était c'est du béton coulé en place mais on a réussi à affirmer des encadrements un petit peu saillants qu'on aime bien sur ce projet et puis donc les clients se sont gardés pour plus tard la rénovation des façades qu'ils ne le nécessitaient pas de manière immédiate slide suivante les chiffrages on ne reviendra pas dessus donc regardez vite la ventilation de chaque lot on arrive à un coût total de 340 000 euros ce qui nous fait 1415 euros du mètre carré hors taxe travaux seul et puis je vous ai mis les ono et les TVA ce qui nous fait 420 000 euros de budget toutes dépenses confondues TVA comprise pour 240 mètres carrés on finit donc à 1750 euros du mètre carré ce que j'ai pas dit c'est des équipements techniques on a une pack RO avec un plancher chauffant et des radiateurs à l'étage un ballon thermodynamique pour l'eau chaude et la ventilation et un poêle à bois dans le séjour très honnêtement un poêle à bois avec un bon poêle à bois avec deux radiateurs sèche serviettes dans les salles de bain pourrait suffire la problématique c'est toujours quand on n'est pas là pour mettre du bois comment ça se passe et le confort que les clients attendent de ce côté là un truc qui fonctionne bien tout seul je crois que j'en ai fait j'ai fait le tour du projet merci de votre attention tu peux passer à la dernière slide merci beaucoup Rémi Zachary je te laisse repartager ton écran normalement on le voit là c'est parfait je te laisse poursuivre ok super et bien on finit avec Mathis Rager qui va nous parler de la rénovation du Costile en Normandie bonjour merci Zachary Mathis Rager et Raphaël Walter aussi qui va intervenir en deuxième partie de la présentation tout d'abord avant de rentrer dans le projet de la présentation du Costile c'était intéressant de présenter notre démarche de coopérative une coopérative d'architecture mais qui fait beaucoup de construction de recherche et de transmission et en gros si tu peux passer à cette slide suivante on peut comprendre un peu toutes nos casquettes qu'on a au quotidien qui avec notre association avec un anthropologue on essaye d'aller sur des sujets beaucoup plus sur l'habitat sur la recherche sur les circuits courts et sur la conception des bâtiments écologiques et ensuite quelque chose qu'on aime bien faire aussi c'est une partie vulgarisateur d'enseignement et de pouvoir transmettre entre guillemets ces nouvelles pratiques les communiquer au plus grand nombre et avoir sous forme de conférences d'expos de bouquins toujours cette volonté de communiquer les projets sur lesquels on peut travailler au quotidien sur la slide suivante on peut se rendre compte que ça donne des semaines assez riches et assez variées où on passe de chantier sur des enquêtes de terrain des enquêtes de terrain avec des autoconstructeurs des entreprises des experts des laboratoires pour comprendre un peu comment on en oeuvre des nouveaux matériaux parce qu'effectivement quelque chose qui est très important notre démarche c'est cette recherche de comment on décarbone nos constructions et comment on arrive à travailler avec des matériaux biosourcés et geosourcés et de remport uniquement locaux et qu'est-ce que ça suppose dans la construction et puis une phase aussi de transmission avec des chantiers écoles et beaucoup de conférences qu'on peut faire dans toute la France ensuite on arrive donc sur ce projet du COSTIL ce projet du COSTIL c'est notre premier projet c'est notre première commande on venait de publier un livre qui s'appelle le Tour de France des maisons écologiques aux éditions Gallimard et on a été contacté par M. et Mme Landemain qui avait acquis ce terrain en 2018 ce qui fait 180 hectares où on constate donc un magnifique manoir et une petite maison à côté de 83 mètres carrés et très rapidement on s'est rendu compte que ces porteurs de projet étaient quand même très écolos et très convaincus sur des questions de vie pour en sauvagement de permaculture d'agroforesterie et que pour rénover leur maison ils ne savaient pas trop comment s'orienter et dans le commun d'accord on s'est rendu compte que c'était quand même plus malin de s'installer dans la petite maison de 83 mètres carrés plutôt que de faire un projet de rénovation performant dans ce grand manoir de 500 mètres carrés parce que sur l'utilisation de temps d'un week-end ou d'un habitant ça nous semblait quand même un peu trop vaste et trop compliqué et trop lourd en termes d'usage à apporter donc dans le commun d'accord on est arrivé sur cette petite maison à rénover à droite et on a découvert ce projet donc ce projet d'une longère qui est abandonnée depuis une cinquantaine d'années qui est une longère assez remarquable il fallait avoir beaucoup d'imagination au préalable pour s'imaginer faire un projet là-dedans parce que c'est vrai qu'il était assez insolide dans le lierre et la végétation mais très rapidement on s'est rendu compte qu'il y avait une question d'existant de patrimoine bâti qui était souvent négligé dans le territoire de la Normandie dans l'Ordre mais un peu partout en France aussi et que derrière ce lierre on constatait des murs en briques qui étaient d'une grande valeur et des éléments de charpente qui étaient aussi très intéressants et donc on s'est quand même dit de cette volonté de travailler sur les maisons écolo que le plus intéressant c'était forcément de faire de la rénovation et de rentrer dans ce domaine-là qui nous était jusqu'à alors pas forcément familier et qu'on a découvert avec ce projet d'innovation un cahier des charges qu'on s'est donné qui était assez drastique c'était qu'effectivement Rodolphe et Yoshi Melandem nous ont donné toute leur confiance pour vraiment pousser les curseurs de cette écologie de projet pour aller le plus lent possible avec eux et d'essayer de travailler avec que des matériaux qui viennent d'un territoire circonscrit autour du projet de construction et de rénovation donc notre premier travail en tant que concepteur ça n'a pas été de dessiner et d'étudier les faisabilités du projet c'était surtout de recenser et de rechercher des matériaux locaux dans le territoire du pays d'Auge et donc on a tracé un périmètre de projet de 100 km et on a essayé de restreindre tous les matériaux issus du projet dans ce territoire donc on a récupéré la brique ancienne qui était la brique sur place ensuite on a travaillé avec des fondations en pieux de bois robinier qui venaient de la forêt d'à côté une ossature en peintre de glace brute locale et non traitée qui permet d'assurer une ossature en type colombage pour s'inspirer aussi des techniques traditionnelles de construction en Normandie tout ce qui est sur l'isolation on a plutôt utilisé du chanvre sous plusieurs formes soit de la laine de chanvre soit du terre chanvre soit du chanvre en vrac à quelques endroits pour les questions de remontée capillaire on a utilisé du liège sauf que le liège on sait que ça vient aujourd'hui de Portugal ou d'Espagne donc on a été sollicité la chaîne du liège qui récupère du liège du bouchon liège de réemploi qui les broie et qui permet d'avoir des pieds de mur isolés avec de la chaux et du liège ensuite on a aussi un bardage en châtaignier qui permet d'assurer toute la stratégie biochimatique du projet la terre crue aussi la terre du site on a utilisé la terre dans les enduits dans les quenouilles et dans les sols un peu sous toutes ses formes c'est un peu l'élément liant de tous les matériaux du projet c'est la terre crue qu'on a récupéré sur le site et enfin le dernier c'est plutôt des revêtements de sol en pavé de bois qui nous ont permis d'avoir des surfaces avec des menuiseries anciennes qui étaient déposées de bâtiments déconstruits on a réemployé ces menuiseries on les a mis en bois debout et ça nous a fait un parti de sol assez chouette donc ce que ça donne dans la coupe c'est qu'en gros on voulait s'assurer que des fondations jusqu'à la couverture on ait vraiment une traçabilité exacte de tous les matériaux qu'on emploie donc essayer de pousser les curseurs le plus loin possible et effectivement quand on décide de faire des fondations en pio de bois dans la construction ça sort de techniques courantes et ça pose plein de questions et c'est vrai que ces questions qu'on a pu se poser sur le chantier avec un réseau d'entreprises aussi très compétent et très qualifié qui nous ont beaucoup accompagnés sur la conception et la mise en oeuvre de ces matériaux on s'est rendu compte que de faire ce pas de côté ce qui nous permettait de travailler tous ensemble dans la main à l'élaboration d'un projet qui voulait vraiment un projet laboratoire un peu démonstrateur un peu hors des clous aussi c'est vrai que d'un point de vue assurantiel et réglementaire on sort un peu des cases de la construction de type courante mais c'était vraiment une volonté des clients de pousser les curseurs très très loin et de pouvoir aller expérimenter à travers ce chantier qui est un peu extraordinaire il y a quelques impasses quand même sur la question des couvertures on a dû contraint par le PLU avoir des couvertures en ardoise malheureusement les ardoises aujourd'hui ça vient du Portugal ou d'Espagne dans d'autres cas mais il n'y a plus d'ardoiserie en France donc on a dû les faire importer mais à part ça on a quand même une traçabilité exacte de tous les matériaux qu'on a pu utiliser sur ce projet donc aujourd'hui voilà là on voit le bâtiment de départ une fois qu'on avait retiré l'IER et les 18 mois de chantier qui nous ont permis de pouvoir élaborer ce projet une des premières hypothèses de départ c'était quand même comment on intervient dans le bâti existant donc il fallait faire un audit et un diagnostic assez précis des murs maçonnés en briques qui étaient plus ou moins en bon état et toute une partie à l'aise qu'on a dû déposer qui était en train de s'écrouler à cause d'infiltration d'eau pluviale depuis 40 ans où on a déposé chaque brique qu'on a palétisé et qu'on a lavé pour les réemployer plus tard et dans cette partie là on est venu insérer une boîte en bois de type haussature pan de bois type colombage traditionnel qui vient s'insérer dans le volume existant pour ne pas grappiller de la terre végétale et rester dans le volume circonscrit du projet et qui viendra à terme accueillir les pièces de nuit à savoir les deux chambres et la salle de bain et avoir une très très bonne performance entre guillemets d'isolation et bioclimatique pour répondre le mieux possible aux besoins des clients la partie à l'ouest en briques elle a été rénovée vraiment dans un principe de restauration pure et de préservation du patrimoine avec juste une isolation pas à l'intérieur qu'on présentera un peu plus tard et elle va accueillir les espaces de jours donc la cuisine le séjour et les salles à manger donc 18 mois de chantier qui nous amène aujourd'hui au projet donc c'est la salle suivante le projet que vous pouvez voir sous les yeux donc c'est vraiment une façon pour nous de composer entre quelque chose de très patrimonial de très de la restauration et en même temps d'avoir une touche aussi un peu contemporaine dans ce bâtiment avec cette toiture à double point inversée qui permet de récolter toutes les eaux pluviales et à terme de créer une mare au sud qui permettra d'avoir une stratégie bioclimatique sur la lumière sur le soleil et entre l'hiver et l'été et donc voilà donc c'est un projet une fois de plus j'insiste à vocation très expérimentale c'est un laboratoire pour chacun de nous et un lieu d'apprentissage et c'était très intéressant dans ce cadre-là d'un point de vue prix quand même il faut le dire c'est un projet qui coûte 380 000 euros hors taxes donc on est quand même au-dessus des seuils de construction et c'était un point de nos regrets c'était de pouvoir essayer de se dire qu'on peut construire de façon différente avec des matériaux locaux mais quand on utilise des matières qui viennent du territoire et qui ne sont pas transformées ce qu'on valorise en conséquence c'est plutôt la main d'oeuvre les savoir-faire les artisans les entreprises qui vont travailler à la transformation et qui eux ont un prix qui sont la main d'oeuvre locale et qui justement dans cette balance-là du prix de la construction font qu'on arrive à des standards qui sont quand même beaucoup plus élevés que les seuils classiques aujourd'hui cette maison ressemble à ça c'est une maison qui a eu beaucoup d'écho dans la presse et on en est assez contents parce que ça nous permet de défendre l'idée qu'on peut avec des matériaux par exemple de la bouse de vache qu'on utilise dans les murs arriver à des standards assez classiques qui répondent aux codes de la construction et qui dans le milieu architectural en y répondant mais finalement nous on est assez certain que ce n'est pas vraiment ça qui nous intéresse dans la construction c'est plutôt ce qui se cache dans les murs et c'est ce que va vous présenter mon collègue Raphaël Walter qui va prendre la parole sur la suite du problème merci Raphaël est-ce que tu es là peut-être que Raphaël n'est pas là Raphaël ah oui il est là mais il n'a pas est-ce que vous avez ouvert son micro et sa caméra oui c'est ouvert bon et bien je vais continuer puis c'est Raphaël tu nous récupères en chemin alors tu récupéras le déroulé donc un peu les clés les points d'intérêt de ce projet c'est à déprimer les objectifs qu'on a fixés qu'on a mis en place avec les commanditaires sur six objectifs principaux qui vont déterminer entre guillemets la conception du chantier et le premier ça a vraiment été un attachement très particulier au principe de rénovation et de se rendre compte de la valeur du bâtiment qu'on avait sous la main qui était une valeur qui était assez néglige dans le temps en Normandie on a quand même beaucoup l'occasion de constater des ruines qui sont démolies pour construire des bâtiments neufs sortis de sol et là pour nous c'était très intéressant de conserver tout ce qui pouvait être conservé à savoir toute la brique une ferme de charpente en chaîne massive qui était assez belle et qu'on a pu sauver et voilà donc une fois qu'on fait le choix là ce qu'on valorise c'est la main d'oeuvre qui va venir qui va travailler qui va restaurer ce patrimoine qui va rechaîner et remayer les murs en briques qui a été plusieurs enfin plus de plusieurs dizaines d'années et donc voilà ensuite il y a le deuxième point qui nous a aussi intéressé c'est sur la slide suivante c'est donc cette recherche de matériaux locaux c'est vraiment d'avoir cette lecture dans le territoire de tous les acteurs qui participent au quotidien qui sont souvent très très mal communiqués qui diffusent très mal leurs pratiques et donc c'est un travail de fourmi que d'aller rencontrer le scieur puis le bûcheron puis aller dans la forêt pour comprendre où venait les gisements et pourquoi quand on utilise du doublas en France il y a plein de questions qui se posent sur la ressource cyclical de l'intérêt des risques aussi que ça suppose et en fait de faire ce travail là de remonter la matière du territoire ça nous a permis vraiment de se dire que c'était très important pour nous en tant que concepteurs et prescripteurs de matériaux que d'avoir un regard à la limite d'un engagement politique de dire que quand on allait acheter une botte de paille à l'agriculteur on était certain que l'argent qu'on a dépensé dans ce projet de monsieur et madame Landemaine les propriétaires serait réinjecté dans le territoire et participerait à des retombées économiques et positives pour les acteurs qui sont quand même il faut le dire pour la plupart des acteurs qui sont très précaires et qui ont quand même du mal à finir leur fin de mois donc pour nous c'est très important de les valoriser de dire au grand public en fait on peut encore faire des ovations avec du chambre qui vient du chambre d'à côté c'est intéressant pour vous d'un point de vue hygiène c'est intéressant pour la culture du coin et c'est surtout intéressant pour la planète parce que ça réduit des bilans carbone importants et ça permet d'avoir des bonnes stratégies bio-climatiques donc voilà il y a un vrai travail de recensement qui a duré plusieurs mois sur site qu'on a essayé de mener à bien qui nous amène donc sur la scène suivante parler plutôt genre de une fois qu'on a des matériaux ces matériaux vont nous amener vers des pratiques et des techniques et des techniques qu'il fallait alors pas inventer parce qu'on n'invente rien finalement on réinvente on remet au goût du jour ça peut être des fondations en peu de bois par exemple on le voit en haut à gauche ce travail de planage des grumes de robinier avec des thèses d'experts et d'archéologie ancienne du bâti on s'est rendu compte que ça existait depuis toujours qu'il y avait Notre-Dame de Paris Chambord Chenonceau qui étaient fondés sur des plus de bois Venise et Amsterdam aussi que ça faisait ses preuves depuis plusieurs centaines d'années et que c'était aujourd'hui très intéressant d'éviter d'aller décaisser des sols d'aller mettre du béton de ciment et de poser des bâtiments dessus que là ça nous permettait d'avoir pas de pollution dans les sols futurs et de laisser aux générations suivantes quelque chose de sain et naturel par exemple pour le chambre aussi ça permettait de travailler sur un peu une réappropriation du torchis traditionnel sauf qu'avec du chambre c'est quand même très bien isolé ça a des capacités grosscopiques qui sont très intéressantes et mélanger de la terre crue ça permet d'avoir un bilan carbone le plus intéressant et voilà donc vraiment de ces matériaux on est arrivé sur des techniques de construction traditionnelles et un peu innovantes aussi parce qu'il fallait les remettre au goût du jour et on a pu travailler main dans la main entre la maîtrise d'Oral les entreprises et nous pour mettre au point ces techniques ça nous amène donc sur un des objectifs du projet suivant qui était donc la stratégie bioclimatique donc là c'est plutôt notre dessin de projet de comment on arrive à s'augmenter le plus au sud aujourd'hui le bâtiment il est complètement vêtu de ce bardage en ganivelle de châtaignée qui permet d'assurer une protection solaire l'été et l'hiver de pouvoir sourire complètement et accueillir le plus possible les calories du soleil et donc voilà donc on parle beaucoup d'isolation dans le bâtiment aujourd'hui c'est quelque chose les passeurs thermiques tout ça c'est quelque chose mais pour nous il y avait aussi une vraie volonté de travailler sur l'inertie sur des principes de défasage qui sont aussi en Normandie on a des périodes de canicule assez importantes qu'on a constatées les deux dernières années donc voilà donc il y avait cette question de l'inertie et surtout toute la partie de vapeur d'eau et d'hygroscopicité des matériaux qui nous semblent aussi très intéressantes à prendre en compte quand on conçoit des bâtiments pour assurer aux habitants un confort de vie intérieure des plus confortable et d'avoir une résidence du bâtiment parce que finalement ça nous permet d'éviter beaucoup d'équipements et je rebondis sur la présentation d'avant on a eu la chance de pouvoir expérimenter un peu les usages des bâtiments l'hiver et l'été pour se rendre compte qu'un simple poêle et de chauffage était complètement suffisant pour un poêle à bois et de chauffage de convecteur était suffisant pour assurer la chose du bâtiment à l'hiver la phase suivante un des objectifs aussi de ce chantier c'était de se dire qu'on pouvait expérimenter dans notre coin à travers ce projet de 83 mètres carrés des techniques et des entreprises et la mesquelles d'ouvrage mais aussi et surtout c'était l'occasion pour nous de recevoir du public et de se former ensemble d'apprendre ensemble et de travailler à comment on transforme la matière première du site et comment on peut la mettre en oeuvre dans des bâtiments donc on a fait deux chantiers école qui ont été des moments assez dynamiques et on a reçu une quinzaine de stagiaires qui venaient se former c'est très important de se dire que c'est pas un chantier purement participatif où chacun vient donner son lit de coude et donner son temps pour construire ensemble là c'était vraiment des chantiers qui étaient encadrés par des professionnels donc dans le premier c'était un chantier de quenouilles pour la réalisation de 650 petites quenouilles qui viennent faire un plancher de 25 mètres carrés entre deux chambres il y avait une problématique dans la construction de bois sur l'acoustique qui nous semblait très importante pour y répondre et il fallait ramener de l'inertie dans ce bâtiment et donc on a fait ce plancher en quenouilles qui était donc des petits morceaux de châtaigniers tressés avec de la paille du foin et de la terre crue mélangés avec de l'eau et ça nous a fait ces petits assemblages qui nous ont permis d'avoir un plancher le deuxième chantier c'est plutôt un chantier sur une calade à sec donc toutes les briques qu'on a déposées de la façade est on les a réemployées dans le sol pour faire une terrasse de 16 mètres carrés qui permet devant la maison d'avoir un revêtement minéral mais qui n'a pas mis d'utiliser pas les sols parce qu'il n'y a pas de joint c'est juste calé avec du sable et ça permet d'avoir quelque chose un peu qui fait cohérence avec le bâtiment en briques ce partage et cette transmission il se développe aussi sur les temps d'accueil du public sur le site on a beaucoup insisté sur cette notion de pouvoir ouvrir le projet le chantier et de faire de la pédagogie in situ on l'a fait beaucoup avec les habitants du village à Vazinan on les a reçus on leur a montré ce qu'on faisait et au fur et à mesure ça s'est un peu installé sur le site et ça a fini le 2 juillet dernier à l'inauguration au Costille au Sape-en-Nauge où on présentait le bâtiment livré et on parlait de ça une exposition sur tous ces matériaux qui met en lumière les acteurs de ces filières dans les territoires ce qui nous semblait important aujourd'hui de remercier et de se dire que ce bâtiment c'était juste un résultat commun d'un travail collaboratif entre tous ces acteurs et on ne parle pas assez souvent du bûcheron et ses conditions de travail et pourquoi il extrait ce bois et qu'il l'amène sur le projet et pour nous c'était l'occasion de présenter tous les acteurs et de présenter au grand public tous les choix qu'on a derrière un projet qu'on ne soupçonne pas mais qui sont importants de découvrir je crois qu'ensuite c'est une petite vidéo c'est ça ah oui quand même un petit mot très rapide mais sur un peu cette dynamique de chantier où une fois qu'on fait ce pas de côté qu'on travaille avec des matériaux locaux et qu'on essaie de réfléchir entre guillemets à innover sur des pratiques alternatives de la construction ça a fait un chantier vraiment remarquable j'ai eu l'occasion au préalable de faire beaucoup de chantiers en tant que compteur de travaux et là c'est la première fois que je voyais une interface entre cette entreprise où on a vu le maçon faire des travaux de charpentier le charpentier fait des travaux de couvreur et en fait tout le monde a travaillé un peu moins dans la main à partager ses savoir-faire et ses connaissances et pour nous en tant que maîtres d'oeuvre ça a vraiment été un plaisir de voir cette synergie entre chacun des acteurs du projet pour m'énerver bien cette expérimentation échelle 1 donc on voudrait les remercier avant tout et une petite vidéo qui dure deux minutes je ne sais pas si on a le temps de la mettre on a enlevé la vidéo parce que pour les problèmes de connexion ça peut poser problème d'accord donc c'est une vidéo qui présentait le déroulé du chantier et tout ce que ça supposait et ensuite tout ce travail là sur les filières locales sur les matériaux issus du territoire et comment on construit avec ça et comment on fait projet de cette maison on a fait un travail d'exposition qui tourne aujourd'hui en France qui est en ce moment à Rouen qui va aller en septembre à Montpellier et en gros l'idée c'est de présenter ces huit matériaux ces filières et le projet de construction du Costil voilà je crois qu'on finit sur un remerciement général à toutes les entreprises et les gens qui ont participé et voilà merci à tous merci beaucoup Mathis on va passer maintenant à la partie questions il y avait une question comment fonctionnent les méthodes des conouilles pourquoi ne pas mettre de la terre simple à la place par exemple les conouilles en fait quand on a déposé le bâtiment existant il y avait un plancher qui était déjà réalisé on s'est rendu compte que la plupart des planchers à l'époque étaient faits sur des conouilles c'est entre les solivages l'objectif c'est d'aller dans la forêt et c'est ce qu'on faisait dans les journées de chantier école on partait le matin avec les 15 stagiaires on coupait des petits bois de 34 cm de long et de 3-4 cm de diamètre on n'est pas forcément très regardant sur quel type d'essence même si on a privilégié du châtaignier ou du noisetier ça peut être plein de bois différents et l'idée c'est après de les rouler et d'en faire un plancher qu'on vient mettre entre le solivage et qui apporte une inertie assez importante entre les deux étages et surtout avec le foin qui est tressé et la taffrue ça vient vraiment faire une espèce de chape parce qu'on pose à l'état plastique semi-liquide ce qui permet qu'une fois en séchant les quenouilles se lient les unes avec les autres et permet d'avoir vraiment quelque chose de très de très de très acoustiquement très performant ok on a une autre question de Louis est-ce que le fait de rendre public le chantier permet d'apporter des financements pour le projet et de réduire les coûts pour le client ou vous et comment vérifiez-vous les efficacités thermiques de ces nouvelles techniques dans la durée deux questions très bonne question on va pas se mentir on a passé énormément de temps nous de maître d'oeuvre en tant que bénévole tout ce travail de prospection dans le territoire c'est évidemment pas facturé aux clients on a juste facturé nous nos phases de conception études chantier donc c'est un temps qu'on a un peu consacré par militantisme aussi l'accueil du public aujourd'hui elle nous permet deux choses elle nous a permis effectivement d'avoir un petit financement de la région à hauteur de 10 000 euros pour travailler avec les écoles du village pour faire de la pédagogie et de transmettre ces techniques à des scolaires donc on parle vraiment entre 5 et 10 ans donc c'est un petit financement de 10 000 euros mais en vrai tout cet accueil du public sur site était quelque chose de bénévole et qui n'a pas permis de réduire les coûts du chantier parce que d'ailleurs notamment les coûts étaient assez importants et souvent on a pu aussi se dire que les chantiers école où on reçoit 15 ou 20 bénévoles ou stagiaires sur le site c'est pas forcément un allègement ça dépend de quelles tâches on fait c'est vrai que pour les quenouilles ou pour un chantier en calade c'est quand même très ouvrageux à mettre en oeuvre donc avoir de la main d'oeuvre qui est prêt à travailler à 15 personnes ça peut alléger des coûts et ça permet d'avoir des ouvrages qui sont peut-être trop ouvrageux à mettre pour une entreprise c'est vrai que le formateur qui nous a encadré sur les quenouilles nous a dit que lui jamais dans sa vie professionnelle il n'avait pas réussi à vendre des quenouilles parce que c'était soit trop cher pour le client soit il y perdait son temps et ça allait donc c'est vrai que ça peut être aussi des questions sur des chantiers un peu ciblés intéressants d'un point de vue économique et après pour la question de l'efficacité thermique et de ces nouvelles techniques on se rend compte aujourd'hui au quotidien que ces efficacités thermiques elles sont très difficilement ou très mal documentées et que un des plus grandes garanties qu'on peut avoir et d'ailleurs on l'expérimente quand on vit dans une maison en chambre ou dans une maison en paille c'est le plaisir des habitants de se rendre compte que quand l'humidité est bien gérée que l'inertie est présente et que l'isolation est performante on a quelque chose qui se perd qui sort en fait des cadres techniques et qu'on peut éprouver dans les efficacités thermiques mais en fait c'est un confort qui est difficilement quantifiable et il faut vraiment le vivre pour se rendre compte et donc on insiste beaucoup sur le retour d'expérience de ces habitants pour donner envie à d'autres personnes de vivre de cette façon-là mais on n'a malheureusement pas les outils techniques pour le quantifier et le traduire Merci Moi j'avais une question pour Rémi Carteron Je ne sais pas si tu es toujours là Rémi Je suis là Je suis là Tu as parlé de l'usage des boîtes qualités dans les projets que vous meniez notamment celui qu'on a utilisé Est-ce que ça amène des freins ou des difficultés de la part des clients des clients ou des entreprises de l'usage des boîtes qualités On sait que parfois s'il peut y avoir des freins est-ce que tu les as rencontrés et si oui comment tu les as levés ? Alors il y a des freins parce qu'on en parle A la Syrie il n'y a aucun frein ils sont mélangés avec les autres Visuellement structurellement aucun changement ils sont mélangés avec les autres ça permet aux soeurs d'acheter le bois pas cher aux communes forestières mais ils le revend au même prix que le reste La complexité c'est quand on veut du bois que squelité c'est qu'il ne sait pas vraiment lequel était squelité à l'origine Très sérieusement Non mais très bien Donc il y a des freins parce qu'on en parle parce qu'on dit ah il y a des bois squelités alors les gens sont là c'est quoi les squelites c'est quoi les squelites alors on leur explique qu'il y a une maladie du bois quoi c'est du bois malade mon dieu et voilà c'est l'origine du frein Sinon aucun souci avec le squelite visuellement s'il n'est pas resté en bord de route pendant des mois il n'est pas bleu et puis il est comme dans l'application tu n'as pas de difficulté et structurellement aucun souci Très bien Merci Rémi Et aucune source d'économie non plus On a une question sur l'enregistrement du webinaire pour information il sera disponible sur Youtube d'ici une semaine à peu près On le mettra sur Youtube début de semaine prochaine et on pourra renvoyer les replays à tous les participants parce qu'on a les mails des personnes qui sont inscrites Ok On n'a pas de questions supplémentaires a priori Donc je vais continuer je vais conclure Donc par rapport aux ressources que vous pouvez retrouver par rapport à la rénovation en bois il y a le site Objectif Réhabilitation qui existe vous allez pouvoir trouver des détails techniques des retours d'expérience Donc c'est assez complet vous pourrez retrouver beaucoup d'informations là-dessus et il se complète avec le catalogue bois construction dont Sylvain a déjà parlé où là-dedans vous allez avoir aussi beaucoup de détails techniques sur la construction en bois Vous pouvez aussi retrouver le site Panorama Bois qui est un site relié au prix régional de la construction de bois au prix national même où tous les projets qui postulent sont mis sur ce site ce qui fait une banque de projets qui est assez grosse avec plus de 5300 réalisations de bois Donc pour reprendre le replay de nos webinaires sera sur la chaîne YouTube Fibois France et puis vous pouvez retrouver les actualités du réseau Fibois France et de votre interprofession régionale sur LinkedIn sur les lettres d'info et sur le site internet Ensuite sur le site internet vous pouvez retrouver aussi le réseau des prescripteurs bois en fonction de votre région donc là on a dans chacune des régions des prescripteurs qui sont là pour vous répondre gratuitement vu que c'est un service d'intérêt général donc n'hésitez pas à les contacter Voilà je remercie chacun des intervenants merci à tous les participants qui ont regardé ce webinaire et puis merci à tous les organisateurs de Fibois France d'avoir mis en place ces trois webinaires sur le bois dans la rénovation Merci Dacarine Merci Merci